Coucou, j'espère que vous allez bien. Je partage avec vous la recette de mon enfance. Voilà, bouille d'ignam bête bête avec sa pâte. Ici, nous avons l'ignam que je vais couper en deux puis retirer la peau par la suite coupée en différents petits morceaux. L'histoire de ce plat, je vais raconter un peu. Pendant la période des ignam comme ça, bête bête surtout bête bête. La vieille frappait sa sac chaque dimanche après l'église. Qu'est-ce que ça faisait ? Putain, non, c'était trop doux. Ici, j'ai le poisson maquero. Désolée, j'ai dû couper. Ici, j'ai le poisson maquero. Je vais retirer la chair que je vais émietter. On va la réserver de côté. Ici, nous avons la tomate du sel. Prenez la tomate africaine de préférence. Je vais hacher mes piments. Voici un peu à quoi la texture va ressembler. Je vais renverser celui de la tomate qui a été haché. Ça, c'est l'oignon que je vais couper en lamelles. Dans un tali ici, je vais venir renverser mes morceaux d'ignam, de l'eau, du sel. On va couvrir et laisser tout ça cuire de côté. Dans une petite cocotte, je vais rajouter de l'huile. Je rajoute tous mes légumes, oignons, tomates, piments. Ensuite, on va laisser sauter pendant 5 minutes. Je rajoute le poisson, du sel. Et je vais assaisonner avec mon bouillon d'assaisonnement qui va remplacer le cube d'assaisonnement. On va bien mélanger. Voilà, ça fait pitton, pitton, pitton comme ça. Je vous dis le goût de ça. Ça rentre comme ça dans le... Non, c'était trop, trop, trop doux. Je suis en train de faire la voix off. Je salive comme ça. Tout est prêt. Je vais poser comme ça sur une âme. Bon appétit. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir.